Bonjour, c'est Jordi. Je te présente Le French Podcast, le podcast en français facile. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour ceux qui apprennent le français. Je te souhaite la bienvenue pour ce vingtième épisode du French Podcast. Alors, le French Podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le podcast en français facile, c'est-à-dire un français qui est accessible à partir du niveau B1, à partir du niveau intermédiaire, et qui traite à chaque fois d'un thème qui concerne la culture française ou francophone. Il y a deux mois environ, j'ai fait un podcast qui s'appelait Pourquoi les Français Détestent Les Anglais. Et ce podcast a plutôt bien fonctionné. Il a été vu plus de dix mille fois, par exemple, sur la plateforme YouTube. Et il a suscité beaucoup de réactions parmi les membres de la communauté. Et au départ, je me suis dit, eh bien, je vais faire un autre podcast intitulé Pourquoi les Anglais Détestent Les Français. Mais après de rapides recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans le monde qui détestaient les Français. On appelle ça les francophobes. La francophobie, ce sont les gens qui détestent la France, les Français ou la culture française. Et que cette francophobie, malheureusement, ne se limite pas seulement à l'Angleterre. Elle est répandue un petit peu partout sur la planète. Et j'ai donc essayé de comprendre pourquoi tout le monde déteste les Français. Alors, bien sûr, il y a plein d'explications. La première explication, je pense qu'il faut aller chercher du côté de la géographie. La France est située, tu le sais, à l'ouest de l'Europe. Et si on accepte la Russie, qui est plutôt un pays eurasiatique, c'est-à-dire un pays à la fois européen et asiatique, la France partage une frontière avec tous les grands pays européens. Alors, qu'est-ce que j'appelle un grand pays européen ? C'est un pays qui compte plusieurs dizaines de millions d'habitants. L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne. Alors, c'est vrai que la Pologne et l'Ukraine pourraient être dans cette catégorie, mais c'est vrai aussi qu'ils sont situés un petit peu plus à l'est. Tous ces pays ont pour principal voisin la France. Le grand voisin de l'Allemagne, c'est la France. Le grand voisin de l'Italie, c'est la France. Le grand voisin de l'Espagne, c'est la France. Et le pays qui se trouve juste en face du Royaume-Uni, c'est encore une fois la France. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces pays entre eux ne partagent pas de frontières. L'Allemagne n'a pas de frontières avec l'Italie. L'Espagne et l'Italie n'ont pas de frontières entre eux. Le Royaume-Uni, tu le sais, c'est une île qui n'a des frontières avec personne. Donc, tous ces pays ont une rivalité presque exclusive avec la France. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces grands pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, ont été, à un moment ou un autre de leur histoire, en guerre avec la France. Ce qui a renforcé ces stéréotypes, ces clichés négatifs sur les Français et la France. Alors, pour illustrer tout ceci, je peux prendre l'exemple d'un groupe d'amis espagnols qui me présentaient l'Espagne et la France comme deux nations rivales. Alors, voilà qui est très amusant parce que si cette rivalité est assez vive, je pourrais même dire est très vive côté espagnol, que ce soit dans les médias ou même dans l'opinion populaire, cette rivalité est complètement inexistante côté français. C'est-à-dire que côté français, on ne perçoit pas l'Espagne comme un pays rival. Et j'ai donc fait comprendre à ses amis espagnols que si l'Espagne avait pour principal voisin la France, la France, de son côté, était également la voisine de pays comme l'Allemagne, l'Italie ou le Royaume-Uni et que chacun de ces trois pays est plus grand que l'Espagne. Ça, c'est pour la relation qu'entretient la France avec les grands pays. Mais qu'en est-il de la relation avec les petits pays voisins ? Ces pays qui comptent 10 ou moins de 10 millions d'habitants. Eh bien, malheureusement, la francophobie est aussi très présente dans ces pays et notamment dans les petits pays francophones, c'est-à-dire dans les pays où le français a un statut de langue officielle ou de langue co-officielle comme c'est le cas en Suisse et en Belgique. En faisant mes recherches pour ce podcast, je suis tombé, par exemple, sur l'intervention d'un internaute, c'est-à-dire une personne qui navigue sur Internet, d'un internaute suisse qui expliquait que dans son pays, les français étaient perçus comme un peuple râleur, c'est-à-dire des gens qui râlent tout le temps, qui ne sont jamais contents, qui se plaignent tout le temps. Donc un peuple de râleurs, de grévistes, c'est-à-dire des personnes qui font la grève, qui refusent de travailler parce qu'ils ont des revendications sociales. Et aussi, les français étaient des personnes qui exploitaient le système social. Mais ce même internaute expliquait également que, paradoxalement, les Suisses étaient, selon lui, très friands. Ça veut dire qu'ils aimaient beaucoup tous les produits culturels français. La musique, le cinéma, les youtubeurs français, Ils aiment la gastronomie française et souvent, lorsqu'ils doivent choisir une destination pour les vacances, eh bien très souvent, c'est en France qu'ils décident de partir. Alors, pour ce qui est de la Belgique, c'est-à-dire notre voisin du Nord, là aussi, la francophobie est assez présente. Je peux citer le quotidien belge, l'avenir. Donc un quotidien, c'est un journal qui sort tous les jours, qui est imprimé tous les jours. Et au moment de la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et la Belgique, ce quotidien, l'avenir, dit, « entre la France et la Belgique, la relation est complexe, ambiguë, teinté d'amour et de haine, de fascination et de méfiance. » Et le quotidien, l'avenir, reconnaît, par ailleurs, que la rivalité est surtout présente du côté belge. Donc la Belgique entretient également une rivalité avec la France. Mais là aussi, de façon similaire à la relation franco-espagnole, cette rivalité est ressentie uniquement du côté belge. Les Français ne pensent jamais que la Belgique est un pays rival. Alors évidemment, la géographie n'explique pas tout. Et c'est souvent dans l'histoire qu'on trouve de nombreuses explications à cette francophobie. Il y a eu, tu le sais, beaucoup de conflits en Europe. Et si on considère les 53 guerres majeures, c'est-à-dire les 53 guerres les plus importantes de la longue histoire de ce vieux continent européen, la France a participé à 49 de ces conflits. C'est-à-dire que la France a participé à plus de 92% des conflits continentaux. Par conséquent, on peut dire que la France a été impliquée dans pratiquement tous les conflits majeurs européens. De quoi donner à la France une sacrée réputation de pays belliqueux ? Belliqueux, c'est un adjectif qui signifie qui aime la guerre, qui aime les conflits. On pourrait dire que la France a hérité d'une réputation d'un pays hostile. Et malheureusement, c'est souvent au cours de ces guerres que se forgent, que se créent les représentations d'un pays et de ses habitants. Cette réputation belliqueuse, elle a été incarnée par un homme, notamment, qui est le général Napoléon Bonaparte, qui a envahi pratiquement toute l'Europe, ou en tout cas toute l'Europe de l'Ouest, à l'exception peut-être de l'Angleterre, et qui a été en guerre avec la grande majorité des pays européens. Enfin, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une autre statistique qui est présente un petit peu partout sur Internet, qui prétend que de tous les pays du monde, de tous les pays de la planète, la France est le pays qui a été impliqué dans le plus grand nombre de guerres. Alors, est-ce que c'est vrai ? J'ai un doute, déjà parce qu'il est assez compliqué de dire avec précision à quel moment est née la France. La France, c'est un pays qui s'est créé au fil des siècles, qui s'est créé dans la durée. Donc, je pense que cette statistique est peut-être un peu exagérée. Un autre fait important qui explique cette défiance vis-à-vis des Français est bien évidemment la colonisation. Alors, beaucoup de pays européens se sont lancés dans cette colonisation. Mais la France est, avec le Royaume-Uni, le pays qui a probablement colonisé le plus de régions du monde, que ce soit lors du premier empire colonial ou lors du second empire colonial. Les pays d'Afrique du Nord, ceux d'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique centrale, les îles de l'océan Indien, les territoires de la Nouvelle-France en Amérique du Nord, de nombreuses îles antillaises dans la mer des Caraïbes. Il y a eu aussi des comptoirs français en Amérique du Sud, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Toute la côte Est de l'Inde a également été colonisée. Il y a eu aussi des colonies françaises dans les pays qu'on appelait autrefois l'Indochine. Il y a eu des concessions chinoises, notamment avec la ville de Shanghai. Il y a eu des colonies dans les îles océaniennes, qui, la plupart d'ailleurs, sont devenues des territoires d'outre-mer français. Alors, évidemment, cette colonisation en masse de la France a créé un ressentiment anti-français un petit peu partout dans le monde. Donc, tu le vois, cette francophobie qui, au départ, concernait surtout les pays européens, avec la colonisation, eh bien, cette francophobie s'est répandue sur toute la planète. Il faut maintenant, pour bien comprendre cette francophobie, que je te parle de cette relation très spéciale entre Français, d'une part, et Américains, d'autre part. Alors, évidemment, les deux pays entretiennent une vieille amitié depuis la création des États-Unis. L'aide précieuse des États-Unis apportée à la France lors des deux guerres mondiales est très connue. Toutefois, ceux qui vivent ou qui ont vécu en France ou aux États-Unis savent parfaitement que cette bonne relation est souvent mise à mal par de nombreuses tensions qui existent entre les deux pays. Il faut savoir que lorsque les soldats américains sont arrivés en France pour libérer l'Europe de l'occupation nazie, les soldats de l'oncle Sam, c'est ainsi qu'on appelle les militaires américains, ont tout d'abord été accueillis en héros. C'est-à-dire que les Français étaient très contents de voir les libérateurs américains arriver. Puis, les relations entre ces soldats et la population française se sont assez vite dégradées. Ça veut dire que ces relations sont devenues progressivement mauvaises. Les soldats américains ont sans doute trouvé ces Français très ingrats, c'est-à-dire peu reconnaissants, qui manquaient de gratitude. Il ne faut évidemment pas oublier que beaucoup de soldats américains sont morts au combat ou ont été gravement blessés pour libérer l'Europe. Les soldats des États-Unis ne comprenaient pas qu'ils soient mieux accueillis en Allemagne qu'en France, puisque l'Allemagne a priori était un pays ennemi et la France un pays ami. et ils ont commencé à avoir plein de stéréotypes négatifs sur les Français. Les Français étaient sales, ils ne se lavaient pas beaucoup, ils étaient lâches, c'est-à-dire qu'ils manquaient de courage, alcooliques, paresseux. Les Françaises, elles, étaient perçues comme des filles faciles, etc. Et il a alors fallu que les autorités américaines interviennent en urgence et distribuent aux GIs ce petit livre que vous voyez là qui s'appelle Nos amis les Français pour casser un à un ces stéréotypes négatifs. Malgré ces efforts des autorités américaines, ces clichés sur les Français sales, lâches, paresseux, brailleurs et libidineux sont restés dans l'esprit de certains Américains. Ils sont restés dans l'esprit de certains Américains bien après la guerre. Si bien qu'à chaque fois qu'il existe une petite tension diplomatique entre les deux pays, comme ça a été le cas lors de l'invasion américaine en Irak, les clichés sur les Français ressortent. Et avec toute la puissance de l'industrie culturelle de masse américaine, le cinéma hollywoodien, les séries, la musique, ces mauvais clichés sur les Français, on franchit les frontières et beaucoup de personnes dans le monde perçoivent les Français de cette façon-là. Alors, ne t'inquiète pas, les médias français font exactement la même chose et eux aussi ont véhiculé une image très négative des Américains, par exemple, encore une fois, lors de la guerre en Irak. Les Américains étaient présentés comme des personnes incultes, c'est-à-dire pas cultivées, gros, qui mangeaient très très mal, toujours très mal habillés et très naïfs. Alors, bien sûr, tous ces clichés sont complètement infondés et ces clichés négatifs sur les Américains sont aussi contrebalancés par d'autres clichés positifs sur l'Amérique et les Américains. Les Français imaginent que les Américains est un peuple très dynamique, très créatif, très cool. Alors, personnellement, moi, je préfère rire de tous ces stéréotypes. Je n'y attache aucune importance. Pour terminer, ce que je peux dire et surtout ce que je veux dire, c'est que dans tous les pays que j'ai eu la chance de visiter, notamment grâce à ma profession, que ce soit le Liban, l'Espagne, les États-Unis, l'Argentine, la Tunisie, la Colombie, le Sénégal, et j'en ai visité plus d'une vingtaine, à chaque fois, j'ai été très bien reçu et les gens savaient parfaitement que j'étais français. C'est vrai que parfois, il faut faire face à certains clichés, mais c'est comme ça et comme je l'ai déjà dit, je préfère rire de ces clichés qu'il y attachait trop d'importance. Et enfin, ça va être ma conclusion, il faut savoir que cette francophobie ne vient jamais seule. Cette francophobie, elle vient aussi avec une francophilie. La francophilie, c'est le contraire de la francophobie, c'est-à-dire c'est l'amour de la langue française, de la culture française ou tout simplement de la France. Et ces mêmes personnes qui parfois sont francophobes, par exemple, à cause de la colonisation ou à cause des guerres napoléoniennes, peuvent se montrer très francophiles pour d'autres raisons, pour l'amour de la langue française, pour la littérature, pour la philosophie, pour les droits de l'homme, pour la gastronomie ou pour plein d'autres raisons. Donc ces clichés ne viennent jamais seuls. ils viennent toujours accompagner d'autres choses qui peuvent être positives. Bon, voilà. Je pourrais parler très longtemps de ce sujet, pourquoi le monde déteste les Français. Il va bien falloir terminer et je vais terminer avec ces mots. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Tu sais que tu peux l'écouter ou sur la chaîne YouTube ou sur toutes les grandes plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Spotify et toutes les autres. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Le French Club. Donc à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada